À France, tu es venu ici pour une formalité. Ce n'est pas une formalité, frère Bilal. Tu me dis comment va Kiran? Beaucoup mieux. Dieu merci. D'accord, c'est... Tu les gardes. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'aide. Père a envoyé de l'argent. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Mon oncle ne sait pas que je ne suis pas un mendiant. Que dis-tu, frère Bilal? Mes chers, ne faites pas de dons. Ils aident. Je n'en ai pas besoin. Vous en avez besoin. Vous devez donner les factures d'hôpital. Je vais intenter une action en justice pour cela. Cela signifie que vous demanderez aux autres. Vous n'accepterez pas l'aide de vos proches. Tu peux remercier mon oncle en mon nom. Il me suffit qu'il se souvienne de moi. Comment est-ce suffisant quand tu n'acceptes pas ce souvenir? Afrose, j'ai dit. Je ne peux pas le prendre. Dérangé Bilal, votre état ne nous est pas caché. Afrose, ma condition n'est cachée à personne. C'est la raison pour laquelle ta sœur m'a fui. Alors tu nous puniras pour les erreurs de ma sœur? Ce n'est pas comme ça. Ok, tu peux faire une chose. Vous pouvez emprunter cet argent et le rendre ensuite. Je n'en ai pas besoin. Quand j'en aurai besoin? Je vais vous le demander. Alors ok. Comme vous l'aimez. Dis-moi ça. Où est Gulzar? Gulzar était juste assis ici. Je ne sais pas où il est allé. Qui est-ce? Pourquoi tu ne le ramasses pas? Je ne connais pas maman. C'est un numéro inconnu. Juste dérangé. Alors choisissez et voyez. Qui est cet inconnu? Il enverra un message si c'est quelqu'un que je connais. Cher, récupère-le. Si c'est quelqu'un qui dérange, vous pouvez utiliser un langage grossier sur lui. Et si tu ne peux pas me le donner? Je vais le faire. Faites-nous savoir qui il est. Bonjour. Bonjour maman. Ce qui s'est passé? Maman, où es-tu? Qui est-ce Tara? Pourquoi tu ne réponds pas? Maman, Muni est à l'hôpital depuis trois jours. Tu ne réponds pas non plus à mon appel. Et tu ne viens pas non plus à l'hôpital. À vous de me dire. Où es-tu? Quoi? Dis quelque chose Sarah. Qui est-ce? Ce qui s'est passé? Quoi? Ce qui lui est arrivé? Dis-moi quelque chose. Qui est-ce Sarah? Ce même? Ce qui s'est passé? Goulzahor. 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 Où es-tu? Goulzahor. 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 Maman. Goulzahor. Comment vas-tu? Bien. Comment vas-tu? Je vais bien. Mais, comment va Kirad? Elle va bien. Mais maman, pourquoi n'es-tu pas venue? Où êtes-vous allée? Je suis venue maintenant. Ne t'inquiète pas. Êtes-vous bien? Goulzarelle. Elle. Comment tout cela est-il arrivé? Quoi? Qu'est-il arrivé à Kirad? Maman, si cet oncle n'avait pas donné son sang à Kirad, alors elle a dû mourir. À Dieu ne plaise, rien ne vous arrive à vous deux. Qu'est-ce que tu dis? Puisse-t-elle se rétablir bientôt? Elle ira mieux. Maman, s'il te plaît, ne parle pas ici. Cet enfant s'est rétabli avec beaucoup de difficultés. S'il te plaît, viens dehors. La paix soit sur toi. La paix soit sur toi aussi. Ici. Pourquoi l'as-tu ramené? Il a refusé de le prendre. Cher, mais il n'est pas en état de refuser. Les conditions extérieures n'ont pas réussi à briser son intérieur. Condition. Chérie, tu aurais dû le donner de force. J'ai beaucoup essayé. Mais il n'était pas d'accord. Comment va Kirad? Elle va beaucoup mieux. Je l'ai rencontrée. Regarde-la. Que tu as traité de pauvre. Et le mal toute ta vie. À quel point il est autonome. Il a désespérément besoin d'argent. Mais il a refusé de prendre de l'argent. Cela signifie que... Et oui, ta fille a passé toute sa vie avec un... Homme autonome. Que ferez-vous de cette attitude? On devrait pratiquer cette chose? Ma fille vivra toute sa vie en mangeant des fruits pourris. Et légumes. Si elle allait faire du shopping, elle aurait... Regardé les magasins avec... Le regret dans ses yeux. Et si elle était entrée, elle serait venue... Retour en pleurs. Par complexe d'infériorité. Parce qu'elle sentirait que les gens sont meilleurs qu'elle. Vous ne vous souciez pas des sentiments de votre enfant. Et tu parles des autosuffisances. Très bien, dans ta famille, les gens sont très riches. Mais compte d'abord ces gens. Et même s'ils sont très riches, mais qu'ils ne se battent pas chez eux. Une de vos tantes maternelles est hospitalisée. Après avoir mangé des somnifères. Laisse tomber, ces choses n'ont pas importance. C'est que nous passons notre vie à faire de nombreux sacrifices. Retour. Et tu donnes ton argent aux autres. Ayez peur de Dieu, Ruxana. Tu es tellement économe. Tu passes une si belle vie. Tu manges et bois. Mais tu es toujours un gras à chaque fois. Et toi ? Tu es allé chez ton ami pour étudier. Cela veut dire que tu rencontres cet homme cruel. Et ses enfants régulièrement. C'est pourquoi vous savez où il se trouve. Que se passe-t-il dans cette maison ? Le père distribue de l'argent. La fille distribue ses sympathies. Et aussi cet homme cruel qui, de la maison de qui ma fille, est venue en pleurant. La gentillesse est-elle morte chez vous ? Je vais errer à vous tous. Au fait, il est seul mec et il pleure avec des larmes de sang à cause de ta fille. Vous n'êtes pas une personne autonome, mais une personne égoïste. Vous êtes venu ici pour rencontrer Kirad. Où tu es venu pour te battre ? Comment puis-je dire que tu ne m'as même pas parlé ? Mais tu n'as même pas pris mon sang pour ma fille ? Oui. La personne qui n'a aucun lien avec moi ou mes enfants. Je ne peux pas impliquer cette personne. Cette personne était-elle apparentée à mes enfants ? Qui a donné le sang ? Oui, il était apparenté, parce que c'est mon ami. Regarde, Bilal. Nous n'avons aucune relation les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus la mère de mes enfants. Tu n'es pas la mère de mes enfants. Si vous acceptez cette chose le plus tôt possible, c'est mieux. Pourquoi tu ne comprends pas ? Dans le monde entier, des séparations ont lieu. Les parents sont séparés, mais pas les enfants. Comprenez cette chose. Nos enfants se sont séparés. C'était la condition du divorce que mes enfants restent seulement le mien. Alors pourquoi m'as-tu appelé ? C'était mon erreur. Et pourquoi tu ne répondais pas ? C'est parce que quand je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Et puis j'ai réalisé que mon Dieu est plus grand que quiconque. Je ne devrais pas compter sur toi. Oh mon Dieu, Bilal. Je ne peux pas te comprendre. Mon sang est dans ses enfants. Qu'en ferez-vous ? De plus, Kirade et mon groupe sanguin étaient identiques. Alors maintenant ? Merci maman pour la glace. Maman, Pourquoi papa ne t'a pas parlé de Kirade ? Je ne sais pas. Il n'a pas pu me joindre. J'ai pu t'appeler. Bien, c'était dans mon sac à main. Peut-être que c'était en mode silencieux. Je ne l'ai pas entendu. Après s'être éloigné de nous, comment peux-tu mettre ton téléphone dans ton sac à main, maman ? Je faisais un travail important. C'est pourquoi ? Quand tu es à la maison, tu ne faisais rien alors. Que as-tu commencé maintenant ? Tu peux penser de cette façon. Votre enseignement était meilleur. De ce travail que vous faites. Tu rentrais à la maison après l'école. Et tu te souviens ? Tu as quitté cet enseignement à cause de nous. Parce que tu voulais nous donner du temps. Alors laisse ce travail aussi pour nous maman. Nous allons voir ce qui se passe. Puis-je dire une chose maman ? Toi et papa ne répondaient pas correctement ces jours-ci. Monsieur, avez-vous apporté des médicaments ? Oui, sœur. Ici. Sarah, je dois te parler de quelque chose d'important. Sortez dehors pendant deux minutes. Gulzar, tu prends soin de ta sœur. D'accord. Je sais ce que tu vas dire. Si tu sais, pourquoi ne pars-tu pas d'ici ? Je ne partirai pas des apostrophes ici tant que je ne serai pas au courant. Ma fille va bien être... Tu l'as vue. Tu es satisfaite. Que voulez-vous de plus ? Jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, je n'irai pas. Elle va tout à fait bien. Tu n'as pas entendu les médecins. Si vous sortez de l'hôpital, ça ne veut pas dire que... Elle va bien. Son traitement continue. Elle est soignée. D'accord. Donc tu es médecin. Il est important que tu sois là. Mais je suis la mère. Une mère est une plus grande guérisseuse qu'un médecin. Le docteur touche les nerfs. Une mère touche l'âme. Le remède que l'on obtient grâce aux médicaments. On obtient beaucoup plus de guérison grâce à... On obtient du contact d'une mère. Arrêtez votre drame. Drame ? Je doute que tu sois même un humain. Tu as toujours été une personne sans émotions. C'est pourquoi tu sens que tout le monde est également sans émotions. Mais rien ne peut m'éloigner de ma fille, même mes émotions. Est-ce que tu comprends ? Pourquoi cette fille ne revient-elle pas ? Maman, tu aurais dû l'arrêter. Comment aurais-je pu l'arrêter ? Elle s'est enfuie dès qu'elle a entendu le téléphone. Nous ne savions même pas qu'il avait appelé. Mes doutes portent sur cet homme cruel et ses enfants. Sinon pourquoi s'en fit réelle comme ça après avoir écouté à l'appel ? Eh bien, si elle était allée voir ses enfants. Alors laisse-la rester là pendant un moment. Il n'y a pas besoin. Vous pouvez garder vos conseils pour vous. Ma fille doit faire sa vie. Elle ne peut pas donner son amour pour la maternité comme ça. Maman, tu peux rappeler. Je l'ai appelée tellement de fois, elle ne répond pas. Si elle est allée à L'Hôpital pour rencontrer des enfants. Alors je suis très heureux. Je prie pour qu'elle ne revienne pas ici. De là, elle se rend chez frère Bilal. Maman, laisse-moi d'abord tuer cet ennemi intérieur. Quitte-la. Je la tuerai. Arrêtez maintenant. Elle m'attaque. Tu n'as même pas laissé cette fille s'installer. Tu es allée après un autre. Je suis très heureux de ma vie. N'essaie pas de migrer qu'à mener. Je vais la massacrer. Maman. Tu te mets de côté. Toi. Courez dans votre chambre. Je ne la quitterai pas. Laisse tomber. Pourquoi deviens-tu fou ? Pourquoi tu me dis ça ? Quand nous avons des ennemis dans la maison, pourquoi avons-nous besoin ? Ennemis de l'extérieur. Abid, merci beaucoup. Tu es venu encore aujourd'hui pour me demander. Ne sois pas reconnaissant. Je passe d'ici tous les jours. Allez à mon bureau. Dis-moi ça. Tu as besoin de plus de sang ou pas ? Mec, si j'ai besoin de sang, ne te le demanderai-je pas ? Très bien. C'est ce que disent les amis. Oh. Les gens qui ont donné des conseils les donnent toujours. Tu as dû lui dire. Ne laisse pas la mère rencontrer les enfants, même s'ils meurent. Sarah, tu devrais réfléchir avant de parler. Grâce à cette personne, votre fille est en vie aujourd'hui. Il a donné du sang. Laisse tomber, mec. Tu deviens émotif pour tout. Laisse-le. Va t'asseoir là. Bon, c'est bien. Tu as dit qu'elle était ma fille. Laisse ces choses. Quand tu sors de l'hôpital, ensuite appelle-moi. D'accord. Je t'enverrai à deux, trois entretiens. D'accord. Mais, Abide, je suis surpris par une chose. Tu es mon amie et elle est ma femme. Et vous avez tous les deux le même groupe sanguin. Mais tes attitudes sont si différentes. Les créations de Dieu sont différentes. Tous ne sont pas pareils. Est-ce que tu comprends ? L'éducation des palis y joue un grand rôle. Oui. Je vais partir maintenant. Merci. Prends soin de toi. Fils, tu sors. Je dois parler à ta mère. Ce qui s'est passé ? Tu m'appelles dehors ou tu demandes à l'enfant de sortir. Pourquoi n'es-tu pas en paix ? Vous savez très bien pourquoi je ne suis pas en paix. Papa, qu'est-ce que vous me cachez ? Chéri, tu n'as pas grandi comme on te le dit. Tu vas dehors s'il te plaît. Il n'ira nulle part. Il restera ici. Tu fais une grosse erreur. Tu dois être patient. Je ne peux plus être patient. Je ne peux pas non plus être patient. Vous me dites ce que vous me cachez. Il n'y a pas de quoi pleurer. Tais-toi. Tout va bien. Il n'y a rien de tel que ce fils. Vous vous battez tous les deux. Et je dis que ce n'est rien. Je te l'ai dit. Nous ne nous battons pas. Nous parlons seulement. D'accord. Gulzar, tu es assis ici. Sarah, tu sors dehors. Je suis assis ici. Je n'irai nulle part. Je te le dis déjà. Tu fais une grosse erreur. Tu vas le regretter. Tu fais ce que tu veux. Ça ne m'affecte pas. Papa, le direz-vous encore ? Que nous parlons et ne nous battons pas. Gulzar, tu voulais savoir où était la mère. Et pourquoi elle ne revenait pas. Alors je te dirai la vérité. Tu fais mal. Tu te tais. Et tu dois vivre avec cette vérité toute ta vie. Bilal, s'il te plaît. Je ne t'écouterai pas aujourd'hui. Je dirai seulement la vérité. Et la vérité est... Bilal. Que ta mère a divorcé de moi et maintenant, elle ne veut pas vivre avec nous. Que ta mère a divorcé de moi et maintenant, elle ne veut pas vivre avec nous. Que ta mère a divorcé de moi et maintenant, elle ne veut pas vivre avec nous. Maman, est-ce que mon père dit la vérité? Venez ici. Qu'est-ce que papa t'a dit avant? Ce que tu es occupé. Vous reviendrez après une semaine. Alors va demander à ton père. Est-ce qu'il disait la vérité avant ou maintenant? Non maman. Je ne veux pas demander à papa. Tu ne veux vraiment pas vivre avec le S? Fils. Je veux vivre avec vous deux. Mais papa disait que tu avais divorcé. Oui. Je ne veux pas vivre avec ton père. Mais je veux vivre avec vous deux. Maman, pourquoi tu ne veux pas vivre avec lui? Est-ce que papa est mauvais? Je ne peux pas te dire cette chose. Peut-être que le temps nous le dira. Je ne veux pas le comprendre du temps. Tu me dis maman. Je peux seulement te dire ça. Que je ne peux pas vivre avec ton père. Pourquoi maman? Pourquoi cela ne peut-il pas arriver? Je veux vivre avec vous deux. Ma chérie, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas. Pourquoi maman? Pourquoi as-tu divorcé? Les mères vivent toujours avec leurs enfants. Savez-vous? J'avais un ami d'école. Ses parents ont également divorcé. Il n'avait pas l'habitude de déjeuner. Il n'a pas fait ses devoirs. Et il ne reste pas en classe. Le professeur le battait tellement. Maintenant j'ai aussi envie de pleurer. Pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas maintenant. Maman ici. Maman. Es-tu compte maintenant? Se montrer parfait et dégrader les autres. C'est ton ancien ami. Maman, maman, arrête s'il te plaît. Maman, où vas-tu? Gulzar l'a laissé partie. Non papa, je vais l'arrêter. Maman, s'il te plaît, ne me quitte pas. Gulzar, je te demande de la faire partie. Maman, s'il te plaît, arrête. Elle nous a déjà quittés et a avancé. Demande à ton père. Demandez. Comment Kirad est-il arrivé à l'hôpital? Quoi? Que veux-tu dire? Maintenant tu vas me demander le sens. Vous n'auriez pas nettoyé la bouteille correctement. Ou j'ai utilisé de l'eau sale. Arrête tes bêtises. Tu ne peux pas me blâmer pour Kirad. Il est très facile de dire que vous les oeufs accent aigu du cœur est. Mais il est très difficile de les élever. Papa. Toi, frère, pourquoi es-tu ici? Une scène est-elle créée? Nous parlons. Tu pars. Il n'y a aucune vente chez vous. Vous avez laissé de la poudre périmée sur l'étagère de la cuisine. La lumière est allée. Je pensais que c'était de la poudre fraîche. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai pas laissé de poudre. J'ai laissé une cuisine propre. Tu as fait boire autre chose à Kirad dans le noir. Tout cela est à cause de toi. Tu veux que je vienne te supplier. Et je te donne des enfants. N'oubliez pas que cela n'arrivera pas. Je sais comment élever mes enfants. As-tu écouté? Tu ne pourras jamais changer. Maman, s'il te plaît, ne pars pas. Ne me quitte pas, maman. Maman. Gulzar. Je ne peux pas vivre sans toi, maman. Je veux vivre avec toi, maman. Maman, s'il te plaît. Maman, ne me quitte pas. Gulzar, lève-toi. Je demanderai aussi à papa qu'il ne te grondera pas. Papa, tu promets à maman que tu ne la gronderas pas. Papa, s'il te plaît, promets-le. Arrête, maman. Oh, mon prince émotif. Tu t'attaches aussi à tout. Ton père s'est aussi attaché à ta mère comme ça. Et il pensait, avec lequel il vivra toute sa vie. Elle est attachée comme ça. J'ai rendu mon cœur ferme. Et maintenant, tu dois aussi affermir ton cœur parce que ta mère n'est plus à toi. Tu te montres toujours parfait. Tu continueras à faire ça toute ta vie. C'est un enfant en ce moment. Quand il sera grand, il verra aussi la vérité. Maman, ne pars pas, maman. Gulzar. Maman, s'il te plaît. Papa, papa. Arrête, maman. Papa. Gulzar, qu'est-ce que c'est? Papa, je ne peux pas vivre sans maman, s'il te plaît. Papa. Je suis là. Papa, je veux vivre avec maman. Papa, s'il te plaît. Je veux vivre avec maman. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Maman, ne t'inquiète pas, elle viendra. Bois de l'eau. Je ne veux pas boire de l'eau. Tais-toi et reste loin de moi. Écoute-moi, fille. Si tu veux jouer à cash, cash toute ta vie. Puis pars. Va vivre chez un ami. Quand tu veux, tu vas le rencontrer. Et quand tu veux, tu le quittes et tu te promènes. Cela n'arrivera pas chez moi. Compris? Parce que tu ne quitteras pas non plus ce cruel, l'homme ni ses enfants. Tu aurais dû au moins lui demander que dans quel état est-elle. Je ne peux chouchouter personne sans raison. Je dis tout clairement. Laisse le maléa chéri. Ta mère ne sait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Et cela n'arrive pas seulement maintenant. C'est sa vieille habitude. Chéri, fais-moi une tasse de thé. D'accord, papa. Si Dieu le veut, votre fille s'est rétabli très rapidement. Il n'y a que maintenant des médicaments. Et traitements. Quand ce sera terminé alors, tu peux la ramener à la maison demain. Merci docteur. Merci beaucoup. De toute façon, prends soin de toi. Ok. Puisses-tu être sous la protection de Dieu. Taxi. Papa. Nous partons en taxi. Alors, comment irons-nous autrement? Où est ton vélo? Fils, le vélo est parti maintenant. Tu oublies ça. Taxi. Viens. La paix soit sur toi, maman. La paix soit sur toi aussi. Vous vous êtes levée. Je n'ai pas dormi, maman. Que s'est-il passé, chérie? Est-ce que tu vas bien? Je vais mieux maintenant. J'essaie de ramener ma vie à l'ancienne routine. Ok. Asseyez-vous. Laissez-moi vous apporter du jus de fruits frais. Maman. Désolée pour hier. C'est bien ma chère. C'est bon. Maman, je veux faire du travail. Je veux détourner mon esprit. C'est vraiment bien. Excellent. En fait, je pense. Je sors chercher du travail à partir de demain. J'ai de vieux amis. Je les ai contactés aussi. Peut-être qu'ils aideront. Si Dieu le veut, tout ira bien. Ok. Laisse-moi te préparer du jus. S'asseoir. Gulsard. Allez, chérie. Allons-y. Où allons-nous, papa? Je dois aller pour un entretien, chérie. De plus, je ne peux pas risquer de vous laisser seul ici. Vous irez tous les deux avec moi. Partout où j'irai. D'accord. Venez avec moi maintenant. Allez. Lève-toi. Mets des chaussures. Monsieur, puis-je entrer? Oui, entre. La paix soit sur vous, monsieur. La paix soit sur toi aussi. Monsieur, Abid vous parle d'un travail. Oui, il l'a fait. Monsieur, ceci est mon dossier. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bien. Sœur Bilal, voulez-vous boire du thé ou de l'eau? Non, monsieur. Merci beaucoup. Ok, dis-moi une chose. N'y a-t-il personne chez vous pour s'occuper des enfants? Non. Non, monsieur, il n'y a personne. C'est ma seule contrainte. Alors, quand tu viendras au travail, alors, que va-t-il advenir de cette contrainte? Je n'ai pas compris, monsieur. Je veux dire, où iront ces enfants? Monsieur, je garderai les enfants avec moi. Au bureau? Oui, monsieur. Je gérerai. Bureau ou enfants? Les deux, monsieur, tu me crois? Aucun effet n'aura lieu sur le travail. Je ferai tout le travail. Je vous en donne la garantie. Regarde, Bilal. Si vous pouvez laisser les enfants à la maison et venir travailler, alors on peut parler. Sinon, je suis désolé. Ok, monsieur. Merci. Tu n'es pas allée au bureau. Maman, un jour de congé n'aura aucun effet. Qui peut aller au bureau tous les jours? Ok, il fait très chaud aujourd'hui. Donne-moi de l'eau froide. Ok, je vais te donner. Et Sarah, as-tu dormi? Oui, maman. Dormais-tu? Non, non. Je viens de me réveiller. Je t'ai apporté une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Eh bien, je pensais que ma fille irait chercher où? Pour le travail. Je suis allée chez mon amie le matin. Elle travaille dans une très bonne entreprise. Elle vient de sortir son portable. Et elle a parlé dans ses RH. Oh, ma gorge devient sèche. Je suis incapable de dire quoi que ce soit. Maman, que s'est-il passé alors? Qu'a-t-elle dit? Que serait-il arrivé alors? Vous allez rencontrer leurs RH. Et je rencontre aussi ma tante Shamim. Tout de suite? Oui. Tu as toute la journée. Tu peux y aller maintenant. Maman, je vais me préparer et ensuite partir. Il se fera tard. Je ne peux pas y aller demain. Le travail ne mène nulle part. Tu peux y aller demain matin. D'accord. Tu bois ton thé seul. Ne demande pas à ta mère. Maman, je vais juste te préparer du thé. Laisse-le. Savez-vous pourquoi je lui ai fait travailler en connaissance? Pourquoi? L'avantage de travailler en toute connaissance de cause est que j'aurai des nouvelles de chaque mouvement de ma copine. Que fait-elle? Qui arrive? Et cet homme cruel, je ne lui fais pas du tout confiance. Il pourrait venir inciter mon enfant et essayer de la faire changer la vie. Et ma fille est très simple. Nous, maman, tu devrais être félicitée. Ma chère maman est très intelligente. Viens maintenant. Apportez plus d'eau. Je te donnerai du thé aussi. Oui, oui. Mettez moins de lait. Ok, maman. Papa, pourquoi lavez-vous les vêtements à la main? Eh bien, Guzard, d'abord, j'allume la machine. La machine m'a donné un choc. J'ai rallumé la machine. Puis la machine n'a pas fonctionné. Il s'est cassé. Mais je ne suis pas celui qui abandonne. J'ai dit que je laverais les vêtements avec mes mains aujourd'hui. Parce que il ne faut jamais abandonner dans la vie. Que as-tu compris? Droite. Alors fais une chose. Je pense que Kiran pleure. Allez voir. Vas-y maintenant. Elle pensait qu'elle me faisait une faveur. En faisant des tâches ménagères, elle n'a pas lavé les vêtements correctement. Elle les a seulement mis en machine. Quand la lumière s'est éteinte, elle avait l'habitude de donner des vêtements sales pour le bureau, qu'elle ne peut pas se laver. Et elle était toujours de mauvaise humeur. Demande. Maladie. Elle se plaint de fatigue. D'après elle, les vêtements ne sont pas lavés sans électricité. La paix soit sur toi. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. La paix soit sur toi aussi. Cher, que s'est-il passé avec le travail? J'ai obtenu le poste maman. Toutes nos félicitations. Beaucoup de félicitations. Merci maman. J'ai obtenu ce travail grâce à toi. Vous pouvez aussi la féliciter. Cela ne te fera pas de mal. Félicitations chérie. Félicitations sœur. Merci papa. Et bien, il valait mieux que vous ne disiez rien. Et bien, je distribuerai des bonbons dans le quartier. Comme ma fille a trouvé un travail. Les gens ne demanderont-ils pas? C'est pourquoi la fille est venue chez ses parents. Et où a-t-elle laissé les enfants? Et comment va son mari? Pourquoi a-t-il divorcé? Je m'en fiche des gens. Laisse-le, Ruxana. Ne sais-tu pas comment les gens traitent une femme divorcée? Ils ne la blessent pas avec des mots. Mais ils peuvent la tuer avec leur regard. Sous-titrage Société Radio-Canada